Et bonjour ! Aujourd'hui on va parler d'animaux. Il y a quelques semaines j'ai fait une vidéo à propos d'une ONG qui oeuvre dans l'éducation à l'environnement et aux sciences. Aujourd'hui on va s'intéresser en fait à un parc animalier qui a tout autant un rôle dans l'éducation à l'environnement. Il s'agit du parc Chaland. Alors je vous laisse avec les images suivantes. Bon bah voilà on arrive au parc. Donc le parc il se situe dans la petite commune de Bellevue qui est aux portes de Genève. Pierre Chaland, bonjour, merci de me recevoir dans votre parc. Bonjour, c'est avec plaisir. Vous êtes le fondateur de ce parc animalier qui se situe aux portes de Genève. Vous vivez donc une véritable aventure qui a débuté en 72 à peu près à Vernier. 72 pour les Français. 72 si les Français préfèrent. Et donc quels ont été les éléments déclencheurs en fait de cette aventure ? Écoutez dans ma vie en fin de compte j'ai jamais pris de décision ou j'ai jamais eu un but en me disant je vais faire ça. J'ai attrapé toutes les choses qui arrivaient un peu par hasard au bon moment. Et puis on m'a proposé un jour des volières à Vernier, je sais pas ce que c'était. Je pensais que c'était des petites volières qu'il fallait juste entretenir et en fait c'était d'immenses volières. Pour payer la nourriture, on a ouvert avec ma femme une pension pour chat. Parce que je travaillais aussi un peu à côté pour gagner ma vie. Et puis les gens qui revenaient de vacances encore à cette période il n'y avait pas la convention de Washington. Il y a des personnes qui ramenaient des animaux, des petits singes, des perroquets. Et puis qui savaient plus qu'en faire parce que c'est pas facile de vivre à Genève avec un perroquet qui n'a pas toujours l'habitude ou bien avec un singe. Il y a eu même des félins et ils m'ont demandé de les reprendre. J'ai récupéré pas mal d'animaux comme ça. J'ai eu un zoologue, je le vois, qui était passionné de félins, qui a fait des recherches et qui m'en a laissé aussi. J'ai eu le Cirquini qui avait des pumas, un des docteur Strickler dont on a parlé dernièrement, qui avait des pumas, deux jeunes pumas qu'il ne pouvait pas apprendre dans ses déplacements qu'il a placé chez moi. Et puis de fil en aiguille en fait je me suis retrouvé à la tête d'un zoo. Et j'ai eu beaucoup d'animaux disons qui étaient apprivoisés. Et vis-à-vis d'un animal apprivoisé, on en est responsable parce qu'il a confiance en nous. On ne peut pas les relâcher de la nature, ça c'est tout à fait impossible. Et après, malheureusement, le propriétaire de cet endroit à Bernier est décédé. Il y avait des successions difficiles. Et pendant, heureusement pour moi, parce que pendant dix ans j'ai reçu mon congé, et pendant dix ans j'ai pu me battre pour essayer de retrouver un terrain. Et après les dix années, j'écrivais dans Femina toutes les semaines. Et j'ai pris la décision de placer les animaux qui pouvaient être placés et les plus attachés. Je préférais les euthanasier que de les déplacer n'importe où. Et puis j'ai écrit ça dans Femina. Et le lendemain de l'Arctique, j'ai été attaqué par l'Office vétérinaire cantonal, qui n'avait jamais voulu me parler auparavant, qui m'a dit que je ne me conformais pas aux lois de la Convention de Washington, ce qui n'était pas vrai. Et appuyé par l'Office vétérinaire fédéral, qui m'a toujours soutenu. Et puis on a dit au vétérinaire cantonal, vous pouvez prendre votre congé quand vous voulez, et chaleur de Roisson-Parc. Alors là, il y a eu aussi un autre défi. On m'a donné, on a fini par me trouver des terrains. Il y avait des gens très bien à Genève qui m'ont beaucoup aidé. Par exemple, Grebet, qui était formidable. Il a trouvé ce terrain ici. Mais le problème, il y avait un voisin qui était en conflit avec l'État de Genève, et qui faisait opposition à tout ce qui se faisait. Alors il ne voulait pas que le chantier soit bloqué, parce qu'il fallait que je quitte Vernier. Et puis j'avais une semaine pour faire les plans, créer l'association et commencer les travaux. Ce qui était un défi assez grand. Et ce qui est fantastique, on a joué le jeu. Les médias aussi m'ont soutenu. Et en une année et demie, on a fait pour plus d'un million de travaux. Et j'ai fini les travaux sans dette. Et j'ai pu déménager ici. Et puis en Russie, ça avait la forme d'une association. Et ça s'est bien déroulé jusqu'en 2010, fin 2010. Tout le travail était bénévole. J'étais aussi bénévole. Je travaillais à côté pour gagner ma vie. J'essayais de la gagner. Et en 2010, j'ai réussi à mettre suffisamment d'argent de côté. Une somme suffisante pour pouvoir engager quatre personnes. Donc plutôt trois personnes et deux civilistes qu'on a pu engager. Et moi, ça m'a libéré un peu. Mes animaux sauvages, qui étaient très apprivoisés. J'ai eu des lois crinières, il y a eu des panthères aussi. Ils sont décédés de vieillesse, mes chiens aussi. Et puis là, j'ai eu du temps libre tout à coup devant moi. Puis je me suis mis à voyager. Et je parcours un peu le monde maintenant. Quel est votre rôle, vous, dans l'éducation à l'environnement à travers le parc Chalang ? Mais écoutez, j'ai fait connaître un peu des animaux à des écoles qui sont venus visiter. Des gens qui sont venus comme bénévoles. Donc jusqu'en 2010, tout le travail était bénévole. Moi-même, j'étais aussi bénévole. Il y a eu pas mal de gens qui sont venus. Il y a eu des tonnes de vacances aussi en été. On observait les animaux de nuit. J'écris, j'ai toujours mon journal que je tiens. Il concerne les animaux du parc. Et puis maintenant, c'est les animaux que je rencontre en voyage. Ce qu'il y avait très bien aussi quand on était bénévole, il y avait une ambiance formidable parce qu'il y avait des personnes de tous les rangs sociaux qui venaient aider comme bénévoles. Et puis de tout âge. Donc après, on avait des enfants qui étaient aussi placés les heures de travaux d'intérêt public à faire ici. Et on a eu des cas assez drôles parce que j'ai eu des gens assez célèbres qui venaient des fois aider incognito ici. On a eu même un juge qui venait travailler ici. Et puis il y avait les gosses qui étaient punis par le juge qui faisaient le même travail que lui. Et ça leur posait une question. Ils disaient qu'en fait, la punition n'est pas forcément si terrible puisque tout le monde le fait. Tout le monde met la main à patte. Et en général, ça s'est toujours assez bien déroulé. Si vous aviez à me donner une anecdote en 30 secondes, une minute, ce serait laquelle ? J'ai eu beaucoup d'animaux sauvages qui ont pu vivre librement. Donc ils ne se sauvaient pas. Ils revenaient vers nous. Ils vivent comme des chiens. J'ai eu les pumas, j'ai eu des chevreuils. Et un jour, par exemple, avec les chevreuils qu'on a eu tout petits, ils étaient dans un parc là-bas. Il y avait un mètre de haut. J'en avais trois. J'avais trois chevrettes. Et un jour, il en moquait une. Je me suis dit, on me l'a chipé. Ce n'est pas possible. Et puis quelqu'un m'a dit, on en a bu une partie. Et pendant trois semaines, je suis allé avec mes chiens. Ils connaissaient bien les chiens. J'allais dans la forêt. Je revenais pour laisser des traces. Et puis un samedi, c'était le samedi de Pâques. Après trois semaines, il y avait deux de mes chiens qui traînaient derrière. Ils sont venus. Je les ai appelés. Et puis derrière, il y a la chevrette qui suivait. Elle boitillait un peu. Toute contente de me venir. Elle est revenue vers moi. Elle s'est fait caresser. Et puis après, lorsque je l'ai remise dans le parc, dès qu'on ouvrait la porte, que j'entrais, elle faisait un immense détour vers le portail pour en tout cas ne pas sortir. Tellement elle avait des mauvais souvenirs. Et ce qui m'a... Après, j'ai des... Ça avait paru dans les journaux. J'ai des enfants et des gosses qui sont venus. Et un est venu le courage de venir. Écoutez, on a fait une bêtise. Et c'est nous qui avons joué avec des bombes à poivre. Et on a aveuglé le chevreuil qui a paniqué et puis l'a sauté. On s'excuse. Et j'ai trouvé formidable que les gosses aient le courage de venir s'excuser d'avoir fait une bêtise. Juste deux mois pour mon perroquet très déshabillé. C'est une femelle qui est très amoureuse de moi. On avait un mâle qui est aussi amoureux de moi. Alors le gros problème, c'est qu'il ne se supporte plus. Il se jalouse l'un l'autre. Et puis moi, je ne sais pas... Elle répond toujours. Mais je n'ai pas d'une grande efficacité pour faire couler ses yeux. Elle s'en arrache les cheveux. Mais elle n'est pas malheureuse il y a 10 ans. Qu'est-ce qu'il dit ? Ah, ok.